Ce jour-là, Jacques Mayol, le vrai héros du Grand Bleu, avait décidé de replonger au large de Cassis. Au programme, une descente en apnée à 60 mètres, précédée d'une longue et minutieuse préparation. L'un sans l'autre ne pourrait pas exister. Imaginez-vous que pendant près d'un quart de siècle, nous avons, nous sommes lancés des défis, d'abord à longue distance, puisque au début des années 65, moi j'habitais l'Amérique, les Etats-Unis, les Bahamas, et Enzo vivait, il a toujours vécu en Sicile, et nous, nous ne nous sommes rencontrés physiquement que quelques années plus tard, en 69. Et c'est depuis cette rencontre que, sur le plan humain, nous sommes devenus deux complices et deux amis. Aout 69, Enzo Majorca s'attaque au record de Jacques Mayol. Sans difficulté, il va le battre avec une descente à 72 mètres. Aout 69, Enzo Majorca s'attaque au record de Jacques Mayol. Risques, aventures, passions, les requins en mer m'ont toujours fasciné, mais c'est au Siquarium de Miami que j'ai pu chevaucher ce requin-tigre bien vivant de 4 mètres de long. Ici, par contre, extrême docilité, complicité évidente, en compagnie des baleines blanches ou belugas dans les eaux glaciales du Kamogawa Sea World au Japon. Situation extrêmement privilégiée qui m'a profondément marqué dans mes rapports avec tous les mammifères marins. Initiation à la discipline du Zazen, école de la non-pensée, qui fut fondamentale pour la réussite de ma plongée profonde record après deux mois d'entraînement et de vie spirituelle au temple de la rivière. Japon 70, Jacques veut reprendre le titre à Enzo Majorca. Avant une profondeur déterminée à atteindre, je vois déjà par avance dans mon mental tous les gestes que je dois accomplir. Puis, il y a la seconde phase. Je me jette à l'eau et là, c'est l'abandon complet. Je lâche prise, je laisse la pression s'exercer sur moi et je conserve, toujours en pensant à Clown, ce sourire intérieur qui me permet de me décontracter, d'être en union totale avec l'élément marin. Il atteint son but avec un record de 76 mètres, sous les regards admiratifs des Japonais, très impressionnés par les exploits de ce Français aux allures de kamikaze. Plus on descend en profondeur en apnée, plus on a envie de descendre. Pour Jacques Mayol, en tout cas, rien n'est fini. Et c'est dans son paradis aux Caïcos qu'on le retrouve, préparant de nouvelles aventures. Aujourd'hui, ici, je prépare de nouveau une série d'expérimentations appliquées qui auront lieu un peu plus tard. Et j'ai voulu me retremper dans l'ambiance fantastique du grand bleu et des fonds turquoises des îles Caïcos, en compagnie de mon copain Jojo, qui, comme je l'ai dit, me stimule énormément. Et qui, pour la première fois, verra ma gueuse, car je l'ai bel et bien amené pour la première fois aux îles Caïcos. Ce dauphin sauvage, qui est un mâle merveilleux, du nom de Jojo, a pu me permettre justement de rentrer encore plus en harmonie avec le monde marin. Ici, vraiment, je me sens comme un homme dauphin. Grâce à Jojo, je peux pénétrer l'océan, en toute simplicité, et le suivre, et écouter ce qu'il a à m'enseigner, car je sens que moi, je n'ai absolument rien à lui apprendre. Jojo m'a permis, donc, de finalement vivre cette harmonie totale avec la mer, comme un mammifère marin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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